C'est quoi la biodynamie, Céline ? Alors, c'est dynamiser, renforcer, intensifier la vie organique qu'il y a dans le sol, qui accueille la vigne. Alors, il y a une différence avec le bio ? Alors oui, c'est le bio en plus important encore, parce que dans le bio, on n'utilise pas d'engrais, on respecte les micro-organismes, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas trop labourer profondément pour que tous les micro-organismes, les insectes, les vers de terre, les champignons, toutes ces petites choses qui vivent à 5 cm sous la terre puissent continuer à créer ce travail incroyable qui aide la plante à pousser, mais dans le bio, on ne va pas traiter, on ne va pas utiliser de pesticides, on va récolter à la main, dans le biodynamique, on va en plus utiliser toute la force magnétique, tout ce qui se passe autour de nous, dans la terre, et puis la lune. On va suivre notamment les phases lunaires. Alors, on suit quoi, les phases lunaires pour planter, pour vendanger ? Pour planter, et pour tout, même pour la vénification, par exemple, on va planter en phase descendante. C'est le moment où les racines, il y a une force qui va tirer vers le bas, donc qui va aider à l'enracinement. On va par contre récolter en phase ascendante, parce que c'est le moment où tous les sucs seront dans le fruit, où ce sera très chargé et très goûteux. Et puis, le vin, on va le mettre en bouteille en phase descendante, parce que les arômes vont se rétracter et vont rester beaucoup plus longtemps emmagasinés dans la bouteille. Alors, ça paraît très compliqué comme ça, il y a un calendrier. Donc, ça produit quoi, un vin meilleur ? On dit que ça optimise le terroir, parce que ça, vraiment, ça intensifie tout ce qui fait qu'un lieu, et ce lieu-là. Donc, que cette terre a tel endroit-là... C'est très identitaire. Exactement. On a des vins plus goûteux. Et donc, ça veut dire qu'ils n'utilisent jamais d'insecticides ? Alors, jamais. Jamais, jamais. Décoction, donc de la camomille, du purin d'ortie, on ne désherbe pas. Tu imagines qu'on prend une corne de vache, qu'on bourre avec de la mousse dedans, on fait passer de l'eau dedans, et on arrose après avec ça. Et on la plante, on la met en terre pour tout l'hiver, et on la laisse se décontrôler. Alors, on imagine que ça fait des vins plus chers à l'achat. En général, ça peut être plus cher. Celui-ci, c'est un vin de copain, il est à moins de 10 euros. Et ils produisent combien de bouteilles ? 25 000 bouteilles en 2015, ils ont commencé leur première... Petite production, c'est sympa, c'est bien, c'est sympathique. Et ils vendent en deux week-ends, 4 hectares par week-end. Ils sont maintenant quasiment 70, et ils ont fait leur première récolte, c'est 10 000 bouteilles. Et c'est rare, les viticulteurs qui font de la biodynamie. Moi, je suis bordelaise, donc est-ce que par exemple, les millions de bordelais, il y en a beaucoup... Il n'y a pas énormément. Ça se développe. Ça se développe, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui renforcent un petit peu cette activité de la biodynamie. Par contre, tous les grands cépages qui font de la biodynamie depuis 3 à 5 ans se rendent compte que le système racinaire est plus important. Et il y a un chiffre qui est très intéressant. En siècle dernier, les vignes, de façon mondiale, avaient des racines qui descendaient jusqu'à 3,50 mètres dans le sol. Actuellement, c'est 50 centimètres. Donc c'est vous dire, une vigne qui a moins de racines, ça veut dire une vigne qui est plus sujette aux intempéries, plus fragile en général, aux ravageurs. Et là, la biodynamie permet, on s'est rendu compte que sur les cépages, sur les vignobles, on avait des racines qui étaient plus denses, plus profondes. Plus costaudes, quoi. Exactement. Donc des vignes plus résistantes. Exactement. Alors si on veut devenir copain avec... Bonne idée. D'abord, ça sous-entend quoi. Est-ce que quand on est copain, ça veut dire qu'on va goûter le vin ou est-ce qu'on va les aider à vendanger ? Alors déjà, il faut le goûter. Il a des noms coquins. C'est assez rigolo. Ça s'appelle fruits défendus, envie de toi, préliminaire. Donc c'est déjà tout un programme. Déjà, c'est pas trop joli. Ils volent les nas. Et après, on peut tout simplement, ça s'appelle Orgamic, on va sur leur site, on va goûter, on va visiter le vignoble, on va rencontrer Sylvain et toute son équipe parce qu'il faut devenir copain quand même. Et puis on peut acheter une part, la part c'est 500 euros. Une fois qu'on a la part, on fait partie de l'aventure. Alors ça veut dire une part de quoi ? Une part de cette société. On achète une part dans la société. C'est pas une part de superficie, ton papier de vignes. C'est vraiment une part de la société. Et après, on devient l'ambassadeur d'Orgamic. Donc on a, non seulement on doit aller vendanger, bien sûr, comme on l'a vu dans le reportage, mais on doit aussi défendre le vin auprès de ses amis et puis en faire profiter, en faire partager. Et t'es obligé d'aller cultiver ? Il faut se baisser, il faut se baisser. On ira ensemble, je te prêterai un C4.